Ils ont été reçus par le ministre en charge de l'enseignement général à quelques jours de leur départ pour l'Afrique du Sud. Ces neuf représentants du Congo vont participer à partir du 14 août aux Olympiades de mathématiques. Cette participation intervient après celle de l'an dernier au Rwanda où le Congo avait remporté le quatrième prix. Et les candidats se disent prêts à aborder ces compétitions, quoique la pression soit réelle. Une grande pression déjà parce que l'année passée j'étais là, c'est que j'avais ramené une récompense mais ce n'était pas assez au fait. On vise la médaille d'or, minimum la médaille d'or et il faut beaucoup de travail pour cela, c'est le but. Personnellement je me suis beaucoup préparée et je ne cesse de me préparer d'ailleurs puisque ce n'est pas encore arrivé. Jean-Luc Moutou y voit un accompagnement du gouvernement. Aussi exhorte-t-il les candidats à une participation active à ces Olympiades. Nous essayons de promouvoir de plus en plus les bonnes graines, d'accompagner des esprits éveillés et de faire en sorte justement que ceux qui veulent s'élever par l'effort, comme on dit dans d'autres cieux, et qui puissent bénéficier à la fois de notre encadrement, de notre accompagnement, de notre soutien, pour vous permettre vous aussi d'exceller, de vous faire un chemin, de vous développer et d'aller plus loin et en dépassant le maître. Ces apprenants dont l'âge varie entre 18 et 20 ans ont été sélectionnés dans les lycées depuis mars pour affronter d'autres mathématiciens africains.